Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans une super tier liste, mais pas n'importe laquelle, puisque cette fois-ci on va parler du LEC 2024 et surtout on va pas faire n'importe quelle tier liste, il s'agit d'une double tier liste ! Et oui, celle-là vous y attendez pas ! Et en fait c'est très simple, c'est parce que j'ai essayé de tenter un truc cette année, parce que je pense qu'on est pas forcément tous assez honnêtes dans le placement de pas mal d'équipes, et je pense qu'il serait intéressant de pouvoir donner un peu plus de profondeur au jugement qu'on va faire au niveau des équipes, parce que très clairement, il y a pas mal d'équipes où, quand j'ai essayé de les placer dans cette tier liste que je vais essayer de faire, je me suis rendu compte que c'était pas forcément sur des placements que j'allais donner. Et vous allez me dire, oui mais c'est un peu le jeu des tier listes ! C'est vrai, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir quantifier un petit peu ça, parce qu'autant il y a des équipes dans lesquelles je suis à peu près sûr des résultats que je vais donner et des résultats qu'ils vont avoir, autant il y a d'autres équipes où je me dis, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et clairement, je pense que c'est le moment de faire une double tier liste, où on va du coup pouvoir mesurer cette certitude avec laquelle on peut essayer de faire des placements. C'est pas pour me dédouaner des placements qui vont être faits, mais bien évidemment c'est aussi pour se dire, bon, il y a quand même des équipes qu'il va falloir qu'on regarde très attentement, parce que c'est ces équipes-là qui peuvent avoir une énorme marge de progression, ou alors qu'ils peuvent peut-être complètement tomber, on va dire, au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des matchs. Donc, c'est pour ça que nous avons deux tier listes, que nous allons remplir en même temps, bien sûr, avec du coup la première tier liste qui est une tier liste un peu près standard, qui est donc une tier liste de niveau. En gros, les places et le niveau que vont avoir les équipes au fur et à mesure de l'année, en gros. Je vais peut-être pas forcément raisonner qu'en termes de winter split, parce que bon, il y a aussi le fait que c'est une tier liste qui est censée tenir un peu jusqu'au world, je vais pas faire une tier liste à chaque fois, chaque split, quoi, on va dire. Même si peut-être que je peux le changer, on va voir. Mais en tout cas, c'est quand même un truc où on va essayer de se projeter un peu plus loin que dans juste le winter split. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à bien évidemment mettre un petit pouce vers le haut, tout ça, et à me le dire en commentaire, et peut-être que du coup, je ferai une actualisation à la fin du winter split et à la fin du spring. Comme ça, on pourra un petit peu faire évoluer un petit peu nos bêtes, on va dire. Voilà, donc ça, c'est la première tier liste, SABC. Normalement, c'est une tier liste un peu classique, on va dire. Pas forcément trop de problèmes à dire. Et de l'autre côté, on a la tier liste d'incertitude, avec en bas les équipes carrées. Pas les carrées dans le sens, ils sont bien, mais les carrées dans le sens, je sais à peu près où est-ce qu'ils vont être. Basse solide, ça veut dire que globalement, on est sûr d'à peu près 75% du niveau de l'équipe, mais il y a quelques petits détails où on se dit, ah, peut-être que ça peut un peu évoluer. Peut-être qu'ils peuvent descendre ou monter d'un tiers ou de deux, non plus d'un tiers, on va dire. Parce qu'on se dit, ah ouais, peut-être que cet élément-là va moins fonctionner, cet aspect-là va peut-être plus avoir d'impact que d'autres. Bref, un truc où on est un peu sûr, genre vachement sûr même, mais on a quand même quelques doutes. À confirmer, c'est un peu le truc où on fait, bon, il y a autant de trucs sûrs que de trucs pas sûrs. Et on se dit que, voilà, des changements de deux tiers, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu la différence entre le à confirmer et le basse solide, c'est que basse solide, il y a de très faibles chances qu'on bouge, mais si ça bouge, c'est de un tiers, on va dire. À confirmer, c'est toujours de un tiers, mais il y a quand même vachement plus de chances que ça bouge, par contre. Il y a de très fortes chances pour que ça ne termine pas au niveau prévu, on va dire. Grosse variance, là on commence à être un truc où, ah, là, on peut peut-être avoir un plus deux ou un moins deux, mais ça a quand même très faible chance qu'on est quand même sur une grosse chance que ça évolue d'un seul tiers, très clairement, il y a des possibilités, on va dire. Il y a possibilités, même si, clairement, le placement est quand même là pour quelque chose, on va dire. C'est pas comme si, ça y est, on passe en grosse variance et rien n'a de sens, on va dire. Mais il y a quand même énormément de variables qu'il va falloir prendre en compte et qui peuvent évoluer et pencher d'une balance ou de l'autre. Et derrière, incertitude max, là, clairement, c'est une équipe, elle peut terminer dixième comme elle peut terminer premier. Et on en a eu des équipes, comme vous voyez, premières et qui ont terminé dixième, et certainement, la plupart, c'était des rosters Vitality d'ailleurs. Mais, ça balance déjà des balles. Non, tout ça pour dire qu'on sait qu'il y a eu des rosters qu'on a vus qui étaient extrêmement forts au début de l'année et puis qui sont écroulés, ou inversement, des rosters qui ont été terminés dixième et qui ont fait un parcours très honorable plus tard. Là, pour le coup, on peut penser à Excel l'année dernière, qui a eu ce genre de remontée. Et c'est à peu près ce genre de truc qu'on dirait, incertitude max, incertitude max, c'est-à-dire que je pense que c'est le genre de truc où, si ça marche bien, ça va péter, tu vois, ça va péter ! Vous allez fuir ! Mais, si ça marche pas bien, ça a la chance de faire un flopignot assez incroyable, on va dire. Voilà. Alors, juste dernière chose, avant qu'on commence, ce n'est pas une tierre liste où les tiers seront ordonnés dans le sens où, si je mets une équipe à gauche par rapport à une équipe à droite, ça ne va pas forcément dire qu'elle est meilleure. Voilà. Donc, on va commencer avec l'équipe, bon, sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord, donc je ne vais pas forcément essayer de mettre beaucoup de suspense dessus. J2, ça va être fort, je ne vais pas vous le cacher. Même moi, ça me fait du mal, je suis un fan de Fnatic, mais, clairement, si on regarde le roster, et là, donc, cette fiche Mercato 2024 qui a été faite par notre amicro, donc, bien évidemment, je fais le shout-out et je mettrai certainement le lien vers la tierre liste en description, si je n'oublie pas. Donc, si on regarde le roster, c'est le même qu'avant, déjà. Donc, c'est une équipe qui n'a pas forcément dominé, dominé, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un petit, entre guillemets, temps creux, entre guillemets, dans le Spring Split. Mais bon, c'est une équipe qui a dominé au début de l'année et qui a dominé à la fin de l'année. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Les deux finales qu'elles ont eues, c'était un double 3-0. Voilà, c'est un roster qui a l'air d'être plutôt solide. Donc, Broken Blade, Yike, Caps, Ansama et Mikhex, entraînés par Dylan Falco. Voilà, c'est le genre d'équipe où on se dit, voilà, on en est à peu près sûr que cette équipe va être assez forte et qu'elle va certainement être au-dessus de la mêlée, on va dire. Il n'y a pas forcément énormément de roster cette année où on se dit, ok, ceux-là, ils peuvent concurrencer G2. Donc, voilà, c'est une équipe qui a quasiment un tiers par entière dans toutes les tiers-listes et c'est, selon moi, assez justifié. J'en profite juste pour balancer un petit truc au niveau des Worlds parce qu'à chaque fois, les gens ont dit, oui, mais ils ont flopé Worlds. Je pense que ce serait intéressant qu'en termes de communauté, on arrête de juger les performances des joueurs sur les Worlds parce que ça dépend d'un patch, ça dépend d'un environnement, ça dépend d'une semaine très spécifique, ça dépend d'adversaires spécifiques en plus. Et si tu performes mal pendant ces deux semaines-là, toute ton année, ce serait bien qu'elle ne soit pas considérée comme étant void, quoi. Parce que si t'es fort pendant genre 9 mois sur 10, c'est un peu bizarre d'être considéré comme étant un des pires joueurs de ta région parce que t'as fait une performance aux Worlds qui n'était pas folle dans ce moment-là. Spécifiquement, quand c'est les premiers Worlds de pas mal de joueurs dans le G2, notamment les premiers Worlds de Yike. J'y en vrai, les premiers Worlds, mais en réalité, surtout que Hans ne les a pas fait depuis très longtemps, mais qu'il les a quand même déjà faits. Et que, par exemple, tous les autres équipes, donc Mickey X, Caps et Broken Blade, c'était leur deuxième pour Broken Blade, je crois, ou leur troisième, je ne sais plus, ça dépend. Eux, ils avaient déjà un peu l'habitude des Worlds, ça sera plutôt dit pour d'autres équipes, on va dire. Mais c'est vrai que Yike, c'était ses premiers Worlds, par exemple, puis il a pas mal déçu. Et du coup, il faut quand même remettre ça en place et se dire que, forcément, une équipe qui a commencé, dont certains membres commençaient, on va dire, les Worlds, forcément, on va pas performer aussi bien parce qu'ils doivent encore un peu se faire à cette expérience-là et à toute la pression qui s'ajoute. Bref. Ensuite, on va continuer avec mon équipe de cœur, avec mon équipe préférée, bien évidemment, en tant que supporter depuis 2015, et celui de Fnatic. Alors, donc, Fnatic, qu'est-ce qui s'est passé ? En gros, ils ont sorti Trimby, donc le contrat est arrivé à expiration et qui n'a pas prolongé. Certainement, il y a eu des bails bizarres avec son avocat, mais bref. Et on a Jun, qui a été recruté de chez... C'est quoi ? C'est les Freaks ? C'est les Kwang Dang Freaks ? Donc, en gros, de ce que j'ai compris, Jun, c'était un des supports, on va dire, phares, un des prodiges, un mec qu'on pensait qu'il allait exploser et tout. Et en fait, finalement, il est arrivé dans une équipe assez dysfonctionnelle qui était les Freaks, du coup, de l'année dernière. Et il n'a jamais fait grand-chose, et derrière, il s'est fait remplacer à moitié dans le deuxième split. Et du coup, l'équipe a été encore plus nulle qu'elle l'était au premier. Donc, déjà, on sent que quand tu changes un joueur dans ton équipe et que l'équipe performe significativement moins bien, déjà, ça descendit comme pas mal, déjà, sur le niveau 1 de Jun, et 2, sur le niveau des restes de l'équipe. Mais bon, si ça se trouve, c'est différent, mais vrai. Ensuite, il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est que Noah n'a pas eu les performances qu'on voulait, en tant que fan fanatique et en tant que fan européen. Notamment, au moment où on a à peu près commencé au niveau des playoffs du Summer Split, ça a commencé à être très compliqué. Le Season Final, aussi pas mal compliqué. Et derrière, au niveau des Worlds, ça a été aussi extrêmement compliqué pour notre ami Noah. Et pas mal de gens semblent un peu attribuer ça à de la pression. Il y a eu une difficulté à gérer cette dernière pour Noah, notamment parce que c'est vrai qu'il n'a jamais été à un niveau aussi élevé, on va dire, en termes de pression. D'habitude, il était en ERL, tout ça, ou en LCK, mais jamais très très haut, on va dire, en LCK, parce que c'était Katie Rollsor, je crois. Bref, du coup, tout ça pour dire que c'est un peu normal de le voir un peu succomber à la pression. La question que je me pose, c'est est-ce que l'arrivée de June, avec qui apparemment il s'entend pas mal, plutôt bien, peut-être que c'est le genre de truc qui va faire qu'en étant plus le seul coréen dans l'équipe, il va peut-être pouvoir permettre de continuer, on va dire, à performer, et à peut-être performer au niveau où on l'attendait quand il est arrivé en saison régulière du Summer, à la puissance qu'on voulait, en gros. Donc, peut-être que c'est ça, à peu près, qui va lui permettre de libérer ses chakras. Et au niveau de June, bon, bah, c'est un support coréen, quoi. Normalement, ça devrait aller, on va dire. Ça dépend un petit peu du rythme que va avoir Fnatic en ce qui concerne la méta. Et s'il va y avoir pas mal de différences à ce niveau-là, le niveau de June, forcément, comparé aux autres supports, et le niveau de la botlane Noah June par rapport au reste des botlines va forcément être étudié. Et surtout aussi, comment est-ce que, justement, la sortie de Trimby va potentiellement impacter le shot call de l'équipe, parce qu'on sait qu'il avait pris pas mal de shot call lorsqu'il était encore chez Fnatic. Et maintenant que c'est de nouveau, je suppose, Razor, qui va pas mal parler, est-ce qu'on va pas retomber dans les travers de Fnatic 2021 ou 2022, je crois. C'est ça ? 2022 qui était, voilà, qui a été compliqué en termes de shot call. Donc, voilà. Donc, c'est pas... C'est une équipe que j'ai posée, quand même, comme étant dans le haut du tableau, puisqu'on connaît à peu près, c'était la fatigue, voilà, deuxième meilleure équipe, on va dire, européenne, sur l'année dernière. Et, surtout, que c'est une équipe qui a conservé, on va dire, son topside, qui est toujours aussi fort, Oscar Renin, Razor, Humanoïd. On attend juste que Humanoïd essaye de cliquer un peu plus souvent que les dernières semaines de l'année, ça c'est sûr. Et, on attend bien évidemment que la synergie mid-jungle qu'on a vu, quand même, commence à être parfaite, machin, en gros, meilleure, quoi, continue à être meilleure pendant le reste de l'année et qu'il soit pas dysfonctionnel la moitié du temps, parce que c'était ce qui était arrivé au Winter Speed et ça avait pas beaucoup aidé le roster, quoi. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faut qu'on remplisse les trucs en même temps, donc évidemment, j'ai deux sapas dans Carré et Fnatic, pour l'instant, c'est dans Base Solide, puisque, comme j'ai dit, il y a toujours quelques incertitudes, mais on est très loin du reste du LEC. Donc, suivant. Et là, du coup, il faut que je regarde dans la dernière liste que j'ai préparée à l'avance. Ok, parfait. Ensuite, on est sur les teams Heretics. Alors, c'est très drôle, Heretics, parce que quand tu regardes le roster, tu te dis, bon, dans un univers alternatif, dans le multiversaire, peut-être que c'est G2 2024, en fait. Parce que tous ces joueurs-là étaient chez G2 à un moment, à part Kaiser. Voilà. Donc tous ces joueurs-là étaient chez G2 à un moment. Et, bah, imaginez qu'on considère que c'est plus Perkz, la star de G2, que Caps, que ce soit lui qui soit resté et Caps qui soit parti, par exemple. Que derrière, on ait fait le même recrutement flaqué de Targamas pour l'année suivante, qu'à la place de Jarte, et Wunder, on le garde, que Yankos reste dans l'équipe après 2022, tout ça, ce genre de truc. En vrai, on n'est pas si loin que ça. Et on n'est pas si loin qu'une version un peu maléfique de G2 où on a vraiment gagné, on a vraiment repris les anciens de G2 pour les reformer et avec qui on a ajouté Kaiser qui est un joueur qui a besoin de beaucoup prouver puisque c'est notamment un joueur qui a eu pas mal de, on va dire, après son split de maths je crois en 2021 ou en 2020, dans les deux, 2021, c'est un joueur qui n'a pas eu les mêmes résultats et les mêmes équipes on va dire qu'avant et il s'est un peu perdu chez Vitality, de ce que j'ai compris, c'est Vitality, c'est ça. Je ne sais pas s'il y allait sur un autre store avant mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faudra voir un peu comment est-ce que ça va faire fonctionner tout ça, comment est-ce que tous ces joueurs vont là vont cliquer ensemble mais c'est vrai que pour ce qui est au moins de perks et en cause wounder, on s'attend à peu près à comment est-ce qu'ils vont fonctionner. Flak et Kaiser, il va falloir voir un peu comment est-ce que ça fonctionne pour le coup puisque ce n'est pas deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble mais je pense que en termes de style de jeu ça devrait être plutôt complémentaire. Ça devrait être une équipe qui on va dire penche un peu vers un style de jeu un peu plus agressif pour le coup parce que ça se voit un peu au niveau des joueurs qui ont déjà joué et du style de jeu dans lequel les équipes dans lesquelles étaient ces joueurs-là ont pratiqué. Très forte chance pour que c'est une équipe qui soit à peu près stable en termes d'identité de jeu que tous les joueurs savent à peu près quoi faire et qui savent aussi dans quelle direction ils veulent aller. Donc on va les mettre en à tiers parce que techniquement la seule raison pour laquelle ils ne sont pas au niveau de G2 2024 maintenant c'est qu'en réalité c'est un restore qui est nouveau techniquement même s'il y a des joueurs qui viennent de se rejoindre c'est nouveau toujours. Donc il faudra voir un peu comment est-ce qu'ils évoluent dans l'année mais pour l'instant je les mets quand même dans une base de niveau que je trouve assez fiable on va dire. Par contre il y a plus d'incertitudes selon moi sur Rx que sur Fnatic c'est pour ça qu'on va les mettre dans à confirmer. Voilà voilà. Ensuite on va parler de Vitality et alors je vais être très clair là tout de suite parce que selon moi il faut le dire les choses il y a pas mal de rosters où je me suis dit ah ils ont quand même des trucs ah ils ont quand même des trucs tu vois mais au bout d'un moment il faut faire des choix et il faut faire des choix il faut dire ces équipes là je les vois pas performées donc il faut que je le dise je ne crois pas en le roster de Vitality 2024 voilà je ne suis pas dans le train et pour les raisons elles sont simples déjà on a récupéré la botlane Mad plus VTO ce qui fait que on a Karzy Illysang et en plus Mac qui est revenu du Mad Lions on a presque l'impression que c'est une sorte de Mad Lions 2 on va dire pas des Vitality mais on a rajouté du coup donc VTO qui est un mid laner qui bon dans de ses pics on a bien compris était plutôt agressif donc ça ça va c'est plutôt bien on va dire que ce quad tuor est plutôt on va dire connu on va dire plutôt cohérent on va dire Daglas j'avoue j'ai absolument aucune foutue idée de s'il va être bon ou pas je pense qu'on peut pas forcément le juger sur les dernières semaines qu'il a eu quand il a remplacé Beau parce que bon on va pas se cacher c'était plus une béquille qu'autre chose et il était pas vraiment mis dans un projet pour ses forces mais surtout on avait dit bon on aimerait juste qu'on change et qu'on en fait littéralement n'importe qui d'autre que Beau aurait fait l'affaire pour on va dire la décision qu'avait décidé de prendre le management Vitality à l'époque voilà alors après est-ce qu'on peut déduire quelque chose de son niveau particulièrement je ne suis pas sûr et c'est pour ça que je vais pas forcément me prononcer dessus d'autant plus que je suis vraiment pas le genre de personne la plus on va dire au courant de la puissance de Daglas on va dire et par contre Photon je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il reste chez Vitality et pas forcément que au niveau des résultats parce que je pense pas forcément que le problème de Vitality soit au niveau des résultats pour Photon c'est surtout le problème que en fait de ce qu'on entend au niveau de Photon c'est pas un joueur qui aime bien jouer très agressif en fait c'est pas un joueur qui aime bien être en mode full full zug zug full on se bat et en fait si tu es dans un roster avec VTO Karzy et Illy Sang et que t'aimes pas l'agressivité et en fait avoir un style de jeu vraiment très mal Lions très zug zug mais qu'est-ce que tu fais là en fait c'est ça le problème et c'est pas forcément que moi je comprends que Vitality l'est gardé pour moi c'est aucun problème c'est l'un des meilleurs top laners de la région c'est normal qu'on le garde et en plus c'est un talent c'est un truc à polir mais c'est clairement pas le joueur de roster dans lequel Photon veut rester après je peux comprendre il y a quand même pas mal de roster où je me dis peut-être qu'il a pas non plus envie trop d'y aller mais je pense qu'il aurait été peut-être plus cohérent dans un roster comme Excel ou Rogue par exemple plutôt que le roster de Vitality voilà donc je ne suis pas particulièrement fan de la synergie entre Photon et le reste de la line of Vitality et je n'ai aucune foutue idée du niveau de Daglas mais je ne suis pas non plus extrêmement confiant sur sa capacité à carrer toute cette équipe là donc Vitality ça va partir en 7ème et en niveau de l'incertitude par contre pour le coup je veux bien dire avouer le fait que j'en ai absolument aucune idée de comment est-ce que Daglas va fonctionner et je ne sais pas forcément si VTO Daglas et Photon vont adhérer on va dire au coaching style de Max s'il a vraiment une identité qui est aussi forte que on va dire ça se voit de l'extérieur on va dire dans ce cas là on va plutôt les mettre dans grosse variance voilà parce que ça se voit un peu quand même que c'est pas non plus voilà la botlane est bien mais après le reste ne sont pas forcément beaucoup jouer ensemble et même si on a un début d'identité il y a quand même pas mal de moments où on se dit ça peut faire ça peut faire bizarre faire bizarre ensuite on a Rogue alors donc Rogue c'est un peu bizarre parce que donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont viré Malrang pour prendre Markoon pour le coup je trouve que c'est un recrutement qui est plutôt intelligent parce que c'est dans la prolongation on va dire du style de Malrang de prendre Markoon donc ça ça ne me pose pas trop de problèmes ils ont gardé Larsen ils ont gardé Compe et par contre ils ont placé Adjane par Zoélys alors clairement on va être très très clair parce que c'est un peu la last dance si vous voulez du management de Rogue et des décisions qu'ils ont pris ces derniers splits on va dire parce que tout ce qui s'est passé c'est que Rogue en 2022 avait une équipe plutôt solide qui était la meilleure équipe européenne en termes de résultats à la fin de l'année et aux Worlds même si encore une fois je ne veux pas considérer les Worlds comme étant voilà le 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 n'était pas forcément trop mauvais en termes de performance voilà et du coup derrière ils ont reconduit à peu près la même équipe sauf en changeant Odo Hane pour Siganda et alors je veux bien qu'on considère que Odo Hane est un joueur assez fort mais alors de là à se dire que c'est la seule et unique pièce qui fait que Koi du coup en 2023 donc Rogue en 2023 avait mal fonctionné je ne suis pas sûr voilà mais derrière mais derrière le management de Rogue a donc parti sur une conclusion qui est différente c'est pas de dire c'est la top lane le problème c'est la suite la problème c'est le support et donc ils ont viré Trimby enfin ils ont pas viré Trimby ils ont fait un échange avec Fnatic pour récupérer Advienne et l'équipe a performé tout aussi mal avec Advienne donc la question que je me pose c'est du coup est-ce que cette idée de le support était le problème c'est vraiment ce qui va changer Rogue et qui va le rendre meilleur on va dire parce que là clairement vu qu'on a récupéré Zoélys qui est bon on va pas se le cacher au vu de son spring qu'il a fait avec LDLC avant que l'équipe implose suite au fait que ben on a annoncé LDLC a annoncé qu'il serait plus en LFL en 2024 et que du coup bon ben ta perspective d'évolution en tant que support quand ton équipe te dit bon ben en gros on disbande à la fin de l'année mon ref la stabilité financière tout ça bon tout le monde à peu près mental boom donc voilà j'ai pas forcément envie de juger Zoélys sur la fin d'année 2023 mais plutôt sur le début d'année qui était quand même vachement encourageant avec pas mal de piques très très sympathiques à jouer donc si avec Zoélys on performe pas du côté de Rogue ça veut vraiment dire que le support était pas le problème parce que c'est vraiment le meilleur support qu'ils auraient pu prendre dans le mercato à l'heure actuelle c'est le meilleur support qu'ils pouvaient avoir en plus bon si vous fermez les yeux ben allez if you close your eyes en réalité est-ce qu'on n'est pas un peu sur le roster Rogue 2022 en vrai de vrai parce que Ziganda bon c'est peut-être le truc le plus loin d'Odo à mener on va dire mais techniquement bon vous allez pas me dire qu'un joueur qui aime bien jouer des carries soit pas capable de jouer des tanks c'est un peu compliqué quand même mais vrai surtout que c'était pas forcément Ziganda le problème selon moi dans l'équipe de Rogue en 2023 Markoon c'est un peu le même style de jeu que Malrang un petit peu moins prononcé parce que c'est vrai que Malrang c'était vraiment un style de jeu et on va dire une itemisation bien particulière on va dire Markoon c'est un peu moins dans l'agressivité mais toujours un jungler très agressif donc c'est plutôt ok Larsen c'est le même joueur Combs c'est le même joueur et Zolis c'est un peu Trimby 2022 parce que c'est un support qui est quand même pas mal connu pour ses picks un petit peu un petit peu spicy vous voyez c'est le genre de mec à sortir des Blitzcrank il a combien ? il avait quoi ? il y a 3 games de Blitzcrank c'est pas un petit pocket pick au spring il sortait des Heimerdinger même si c'était un peu la méta je peux comprendre mais c'était quand même sympathique de le sortir autant de fois il a du Rakan il a de la Renata Glass Kan Kench c'est pas on peut pas décerner un certain style de jeu au niveau de ses picks donc ça montre une certaine versatilité même si il avait l'air d'un peu moins performer au niveau des supports on va dire en gauge mais c'était plus dû à la méta bref tout ça pour dire que c'est quand même une équipe qui se rapproche le plus de Rogue potentiellement qu'on ait jamais eu on va dire mais mais est-ce que c'est vraiment bien est-ce que Rogue 2022 performerait aussi bien dans le DLC de maintenant ça dépend et surtout il faut quand même que je prenne en compte le fait que les individualités à l'heure actuelle de Rogue sont clairement pas au niveau de ce qu'elles étaient censées être on va dire donc on va les mettre en bétière donc ça infinite reality c'était la tier list date en gros avant que infinite reality annonce qu'il reprenait la marque Rogue mais en gros c'est Rogue donc je les mettrai en bétière je les considère pas encore au niveau de Fnatic et Rx mais c'est une équipe qui reste quand même assez solide et qui peut quand même essayer de les accrocher et c'est pour ça que en termes de variance je veux quand même dire que ça reste on va dire une équipe qui est à confirmer dans le sens où c'est quand même voilà on a quand même changé la moitié du roster quasiment et Ziganda a encore un peu pas mal de potentiel à montrer donc il faut voir si c'est un collectif qui saura un peu retrouver retomber sur ses pattes après une année 2023 qui est un peu compliqué ou si vraiment il va falloir quand même faire un changement des changements plus profonds sur l'identité de jeu de l'équipe pour pouvoir permettre de revenir ensuite on a Mad Lions Mad Lions c'est voilà on va revenir à peu près la même chose qu'avec Vitality en fait au début je mettais en mode je voulais y croire ce roster en Mad Lions parce que je me suis dit bon techniquement c'est ce qui se passerait si on foutait une équipe le finaliste des OU Masters en LEC c'est à peu près la chose la plus proche qu'on a dans cette année là parce qu'en vrai la Carmine c'est un peu différent en termes de en termes de roster ce n'est pas vraiment les mêmes qualités de joueurs qui ont été ajoutés en plus là Mad Lions c'est vraiment on a ajouté le roster de Movistar Riders en LEC voilà à deux différences près c'est qu'à la place de comment il s'appelle pour le coup j'ai regardé à la place de Isma justement c'est ça c'est à la place de Isma on est tombé on a gardé Elioya qui est bon on va pas se le cacher c'est difficile de considérer le changement comme un downgrade vu qu'Elioya est peut-être l'un des meilleurs junglers du LEC et d'ailleurs on a rajouté Mirwin alors pour le coup de ce que j'ai compris alors je l'ai appelé Mirwin je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle mais en tout cas je prononce comme ça dites-moi dans les commentaires si je le prononce mal quelle est la prononciation mais ouais en tout cas Mirwin c'est un top laner apparemment de ce que j'ai compris qui a l'air d'avoir un style de jeu et des pics un peu atypiques on va dire et la question que je me pose c'est est-ce que le roster est-ce que les joueurs de Mad Lions vont être ok avec le fait qu'il expérimente ses pics un peu atypiques parce que sinon ça servait un peu à rien de le prendre donc on va voir un peu comment est-ce que cette équipe a réussi à jouer et en fait Rescovis c'est à peu près la même chose que Mirwin puisque c'est littéralement un mid laner qui a l'habitude de sortir des Lucian Mead des Ezreal Mead des Xerath et c'est le joueur où t'as envie quand même de laisser exprimer toute sa championne poule on va dire donc ouais ça a l'air d'être un roster qui est plutôt intéressant sous Palvaro c'était clairement la force de Movistar Rider et c'est intéressant de le garder parce que pour le coup c'est une botlane qui a l'air d'a plutôt bien marché et qui s'est fait seulement battre par le prodige Caliste mais franchement quand tu te fais battre par Caliste Targamas ça peut pas forcément dire que t'es une mauvaise botlane bref mais du coup le problème c'est que quand tu compares aux autres rosters tu fais ben en fait je les vois pas battre un autre roster en fait je vois pas cette équipe battre un autre roster alors bien évidemment on va pas se cacher il y a énormément d'incertitudes dans cette équipe donc on va dire tout de suite que c'est une équipe avec une énorme alliance c'est clairement là on a rajouté pas mal d'équipes de Movistar Rider mais on sait pas comment se compare Movistar Rider même ses meilleurs éléments par rapport au reste du LEC et on sait pas quelle va être l'intégration avec Elia et bien win et comment est-ce que on va dire et surtout est-ce que l'équipe va laisser la diversité de piques de ses champion de pool de ses top laners enfin de ses solo laners s'exprimer on va dire et voilà je pense que c'est compliqué on va dire de pouvoir anticiper ça et c'est pour ça que selon moi même si j'ai envie de croire à ce roster Mad Lions et que j'ai remis en institute grosse parce que je pense qu'ils peuvent quand même surprendre bah sur le papier je suis obligé de les mettre en détière voilà c'est juste en comparaison avec les autres rosters je peux pas considérer que Mad Lions va battre un de ces rosters là par quelques exceptions près mais ces exceptions là sont pas très loin du détière voilà voilà en parlant d'exceptions qui selon moi pourraient être battues par Mad Lions on va parler du roster BDS 2024 alors je vais être très très clair sur un point voilà je ne suis absolument pas fan de la décision de changer Crownie voilà je vais te le dire tout de suite et normalement les gens vont peut-être venir avec ce que j'ai dit au début de la vidéo je suis un petit peu contre le fait de juger les joueurs sur leur performance aux Worlds parce qu'encore une fois c'est une fenêtre assez courte et surtout il y a pas mal de variances on va dire dans ces résultats là je suis pas sûr que le plein potentiel de Crownie s'est exprimé pendant ces Worlds là d'autant plus que et ça c'est un élément que je vois personne relever dans la discussion c'était ses premiers Worlds alors je sais que le joueur est plutôt enfin c'est pas comme si le joueur était jeune on va dire mais c'est quand même ses premiers Worlds c'est quand même un niveau de pression qui a jamais été atteint et on a quand même vachement plus d'attente envers un joueur lorsqu'il participe aux Worlds que non surtout en plus quand t'es censé être la personne entre guillemets la plus expérimentée de ton roster donc forcément je peux pas forcément lui inculquer tout le le dam le considérer comme étant 100% responsable de ses performances aux Worlds en tout cas considérer que c'est quelque chose qui va reproduire à chaque fois qu'on l'amènera aux Worlds voilà donc je suis pas forcément en plus je pense pas forcément que c'était le problème d'autant plus que c'était un joueur qui avait caribédés pendant pas mal de temps au début de l'année et ça me fait un petit peu peur aussi quand je considère que potentiellement il y a énormément de de principes de jeu et de shot call des décisions de shot call qui avaient été potentiellement prises par Crowney et notamment je me pose la question de si le contrôle d'objectif qui faisait la force de BDS était quelque chose qui venait de crown shot ou pas et si c'était quelque chose qui va potentiellement être être impacté par le fait qu'il soit plus là d'autant plus que alors je peux on vous peut potentiellement potentiellement défendre le move de remplacer Crowney si on trouvait un ADC de world class on va dire un ADC qui pouvait améliorer la synergie à l'intérieur d'une équipe mais alors pourquoi aller chercher Ice ça n'a aucun sens et c'est vraiment j'ai rien à dire j'ai rien contre Ice pour le coup c'est un des joueurs en quel je suis le plus excité de voir ses performances en LEC mais pourquoi dans cette équipe là et surtout du point de vue de BDS pourquoi tu vas chercher un ADC coréen dont on sait qu'il peut y avoir potentiellement des problèmes en ce qui concerne la synergie même si c'est un joueur qui a joué en ERL puisqu'on a vu déjà que Noah on savait qu'en termes de vocabulaire ça pouvait être compliqué je ne sais pas si Ice va avoir les mêmes problèmes mais c'est juste pour dire que effectivement ça peut être des choses qui arrivent je ne suis pas quelqu'un qui pense que la difficulté la barrière de la langue c'est quelque chose qui est insurmontable et qui est quelque chose qui devrait en général être on va dire qui devrait être analysé et vraiment pris en compte dans le roster parce que pour moi quand les 5 joueurs savent quoi faire ils n'ont pas besoin de se parler même les vocabulaires que les gens les choses que les gens doivent dire à l'intérieur d'une partie c'est pas comme si c'était des trucs qui étaient extrêmement durs à sortir et des trucs extrêmement complexes quoi Gobot Highpool Nash Rakan No Flash ça va je pense que ça devrait se passer tu vois donc oui c'est pas forcément un problème de communication in-game qui me pose problème mais surtout que si tu voulais vraiment remplacer Crowney pour que peut-être que l'équipe marche tous dans la même direction et qu'ils pensaient potentiellement qu'il y avait et pour le coup j'étais d'accord un espèce de dichotomie entre ce qu'il y avait au top side en termes d'identité de jeu et ce qu'il y avait en bot side on avait un truc très scaling plutôt défensif souvent la plupart du temps en bot lane avec un truc très agressif notamment avec le champion pool d'Adam en top lane peut-être qu'avec Ice ils vont tous avancer de la même direction mais la question c'est est-ce qu'ils vont pas commencer à s'avancer vers le mur ça c'est problématique voilà et j'ai peur aussi que le fait qu'on change Crowney va peut-être un peu montrer les lacunes que vont avoir les autres joueurs notamment chez O'Enuc dans certains compartiments du jeu je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais je suis en train de dire que ça peut être des faiblesses qui pourraient être exploitées au fur et à mesure donc je vais les mettre en 7 tiers parce que je considère que c'est une équipe qui de ce que j'ai vu en termes de mon mercato me hype pas autant que les équipes plus haut et je pense que c'est une équipe qui pourra perdre vachement plus tôt que les gens le pensent par contre je vais quand même leur mettre une grosse variance parce que même s'ils ont changé qu'un seul joueur je pense que le changement de Crowney il y a vachement plus d'impact que ce que les gens pensent et l'équipe va vraiment je pense fonctionner potentiellement très différemment de ce qu'elle fonctionnait avant et on peut pas forcément mesurer l'impact de ce changement là tout de suite et surtout ce que va apporter Ice en contrepartie donc grosse variance pour BDS mais j'y prends pas de fond ensuite qu'est-ce que nous avons nous avons Excel alors Excel pour le coup c'est une équipe qui a pas changé grand chose mais on a eu un upgrade et un downgrade pour l'instant encore une fois pour l'instant le gros upgrade pour moi c'est le changement c'est l'arrivée le retour du prodigie Ignar en Europe parce que Ignar c'est un gars qui a surtout pop en Europe en réalité même si je crois pas est-ce qu'il a joué en Corse il a joué dans une équipe Lorraine certainement avant mais en tout cas ça faisait très longtemps ça fait très longtemps qu'il était en Europe derrière il est passé en NA maintenant du coup ça commence à faire longtemps aussi et là il revient en Europe et s'il revient pour jouer avec Patrick je trouve que ça peut être très très intéressant parce que c'est pas une synergie je pense que c'est une synergie qui est plutôt intéressant je pense que les deux joueurs savent à peu près où ils veulent aller et qu'ils ont un style de jeu assez similaire donc ça peut être très intéressant là où je suis vachement plus sceptique c'est Abodague qui est remplacé par Jacques Hesse est-ce qu'il y avait vraiment besoin de changer Abodague je veux dire je pense que c'était quand même un des joueurs qui était responsable de la grande remontée fantastique d'Excel dans la fin d'année et je pense que le remplacer pour Jacques Hesse Jacques Hesse je sais pas comment Jacques Hesse je sais pas qui c'est en fait ça le problème c'est que je sais pas vraiment qui c'est si ça se trouve c'est un joueur très très fort et kudos au management d'Excel s'il commence à être vraiment très très fort mais là j'avoue que des informations que j'ai ça m'a pas forcément l'air d'être un joueur qui va être aussi bon qu'Abedague l'était ou en tout cas aussi influent dans le site de jeu de Excel voilà en plus j'ai toujours mes doutes sur Peach que je trouve pas particulièrement si fort que ça donc ça m'empêche un petit peu de mettre Excel aussi haut que ce que je voudrais voilà je vais les placer à peu près au même niveau que Rogue parce que je pense que c'est quand même une équipe qui a des forces qui sont indéniables et en réalité bon voilà techniquement on connait à peu près la force d'Odo amener en top lane on sait que Patrick ça peut être c'est quand même un des carrés qui même s'il a eu une année assez décevante c'était quelqu'un qui était souvent cité comme étant l'un des mecs les plus underrated de la botlane et peut-être que son pairing avec Ignore va être un truc plutôt intéressant mais là pour l'instant as it is je suis pas particulièrement conquis par le roster voilà ensuite nous allons passer SK Gaming non sérieux vous allez pas me faire genre je vous aime pas me faire genre que vous êtes pas venus juste pour la casser calmez vous j'ai vu mon viewer count dans le seul draft gap que j'ai fait pour la casser donc écoutez autant SK Gaming parce qu'après je fais parler de la casser vous allez vous barrer de la vidéo s'il vous plaît écoutez un peu de respect pour SK Gaming en plus il y a deux français un belge s'il vous plaît quand même voilà donc SK Gaming ils ont fait plusieurs changements ils ont déjà changé Marcoune pour Isma et pour le coup Isma c'était un des mecs les plus demou Issa Rider qu'on considérait comme étant les plus forts et encore une fois une des forces du roster avec du coup la botlane et je pense que c'est un joueur qui peut être très très intéressant faudra voir un petit peu quelle identité de jeu est-ce qu'elle essaye de mettre en place notamment avec Exaki Kedos qui veulent être une botlane assez dominante en tant qu'il met et on sait que c'est une des forces de LDLC en 2021 en 2022 et que ça peut être très intéressant d'essayer de les exploiter et je pense que pour le coup l'ancien roster des SK Gaming avait pas vraiment fait un super job pour ce qui était d'exploiter justement les forces de Exaki Kedos après le Winter Split on va dire Niski en plus c'est un des meilleurs midlaners que tu puisses choisir pour exploiter le potentiel de ta botlane parce que c'est vraiment un midlaner qui va pas être là pour essayer de prendre 45 milliards de ressources c'est le good guy s'il a besoin de jouer des Galio il va jouer des Galio s'il doit jouer un pic en midlane qui va un peu se mettre en retrait pour faire en permettre à la botlane de fleurir et ben il va le faire voilà et on a déjà vu d'ailleurs dans Fintiq 2021 que c'était vraiment un joueur qui était capable de se mettre en retrait pour le potentiel de l'équipe donc ça c'est pas dégueu en plus on a Isma qui peut être intéressant et par contre il y a irrelevant alors je sais qu'il y a énormément de rumeurs en mode oui enfin pas de rumeurs mais il y a de plus en plus de personnes qui disent oui mais irrelevant c'est le nouveau mec qui est sous-côté de LEC avant c'était machin maintenant c'est lui alors on doit pas voir les mêmes games parce que moi ça fait deux ans que je le trouve pas fou et si vous vous rappelez en gros quand j'avais fait la vidéo sur SK Gaming l'année dernière j'étais aussi du même point de vue même après cette année 2023 je suis pas vraiment convaincu par les plays d'irrelevant alors il peut certainement avoir des moments pop-off mais alors il y a des champions sur lesquels j'ai pas envie de le voir clairement pas et le problème c'est que c'est des champions sur lesquels on le mettait le plus souvent donc je me dis mais attends mais si c'est ses meilleurs champions alors j'ai pas envie de voir c'est pire alors évidemment je suis pas en train de dire qu'il va rester un niveau que je considère insatisfaisant tout de sa vie et peut-être que justement c'était plus un problème de RESTORDSK Gaming d'avant avec Sertus et Markoon qui était potentiellement un problème pour lui pour s'exprimer et peut-être que justement le fait d'avoir un mid-jungle comme Yzmaniski qui va peut-être être plus intéressant pour lui va peut-être lui permettre de mieux s'exprimer en termes de champion de pool et de style de jeu peut-être mais là à l'heure actuelle je peux pas considérer que c'est ce qui va se passer à 100% et donc je peux pas être on va dire extrêmement hypé par ça donc voilà ensuite il y a comparaison avec le reste des RESTORDSK et je sais pas j'ai pas l'impression de voir ce RESTORDSK battre des RESTORDSK comme celui de Rogue ou celui d'Excel par exemple parce que on va pas parler de G2 ça va aller mais je me dis que c'est peut-être SK Gaming ça va c'est un peu l'identité en gros de l'équipe de se dire que c'est une équipe d'Outsiders une équipe que personne attend et qui va créer la surprise voilà c'est à peu près ce qu'ils ont fait à peu près à chaque fois on va dire en gros depuis ces dernières années donc je me doute bien qu'il va y avoir des trucs je pense que ça va cliquer plus que prévu mais quand je les compare aux autres RESTORDSK je peux pas forcément les mettre autre part que on va dire ouais le 7 tiers je pense que c'est ça je pense que c'était vraiment très close entre le B et le 7 tiers mais il faut des équipes en 7 tiers quand même parce que sinon voilà on s'emmerde un peu voilà et en ce qui concerne les incertitudes je pense que c'est un roster avec lequel on a voilà je suis à peu près prévisible parce que je sais à peu près où est-ce qu'ils essaient d'aller mais voilà je suis pas particulièrement on va dire particulièrement comment dire pas particulièrement sûr de là où ils enfin je suis particulièrement confiant sur leur capacité à aller au-delà de leur seuil on va dire et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai pas mis Excel et Excel c'est dans A confirmer voilà parce qu'il y a quand même pas mal de changements aussi avec du coup Jackie, Signar voilà je pense qu'il y a quelques trucs intéressants à voir au niveau d'Excel voilà voilà et enfin voilà on va pouvoir passer à la carumine corpus voilà ah putain quel roster de fou non en vrai attendez en fait quel roster de fou ça veut pas forcément dire quel roster qui va bien performer c'est ça les trucs forcément on se dit putain mais en fait ça fait un peu l'effet de de la KC 2021 enfin 2022 je veux dire c'est ça la KC 2022 vous savez le KC avec Rekles avec Rekles tu vois avec Kabouchard Syncroff Seiken Rekles est-ce que c'était en Tera ? ça c'est que Rekles en Tera je crois je sais même plus était en Tera ou c'est Rekles non c'était en Tera on est d'accord bref ce roster là de la KC c'était un truc quand même et c'est plutôt pour dire que c'était un roster où il y allait avoir du content voilà il y a des gros noms on sait qu'il y a des joueurs avec un style de jeu qui est fort et c'est clairement un roster où tu te dis ouais il va ça va être des trucs plutôt stylés on va dire ah c'est 113 excusez-moi c'était pas Syncroff c'est ça Syncroff il était parti en même temps que Targamas du coup oui c'est ça donc c'était KB chars centré c'est KB avec les 100 Tera oui c'est ça parfait et c'est bien dans le 2022 donc ouais et du coup qu'est-ce qui se passe du coup maintenant comment est-ce qu'on analyse ce genre de roster là en fait parce que c'est quand même difficile bah je pense que ce qu'il faut dire c'est que clairement on a des grosses personnalités dans ce roster qui vont se côtoyer on va dire parce que je considère que UPSET est une grosse personnalité je pense que je prends pas trop de risques au niveau de ça on va dire surtout que forcément il a une espèce de pression je pense que lui il s'en fout mais il y a une petite pression interne en termes de narrative en ce qui concerne le fait de est-ce qu'il va être aussi bon que Kalish Losseray s'il avait pu participer forcément mais je pense que c'est clairement l'un des meilleurs ADK que la Carmine aurait pu prendre on va dire et je pense que Beau c'est là le véritable pari de la Carmine je pense que c'est vraiment un truc où tu dis putain c'est vraiment ils auraient pu partir sur un jungler plus safe voilà ils auraient pu potentiellement reprendre son 13 par exemple ça aurait pas été problématique ils auraient pu garder Syncroff Syncroff c'était quand même une valeur sûre c'était un gars qui était plutôt stable et plutôt intéressant dans les restors de KC 2023 il y avait pas forcément tellement de besoin de partir sur Beau mais ils ont décidé de faire le pari de Beau et là la question que je me pose c'est du coup à quoi va ressembler le style de jeu de la Carmine et le problème c'est que il y a tellement de personnalité dans ce roster qu'en fait je sais même pas à quoi est-ce que ça va ressembler parce que même Cabochard c'est considérable comme une personnalité parce qu'on voit pas se le cacher la manière dont il arrive à voilà les différents pics qu'il arrive à voir son fameux Lee Sin Top tout ça même la manière dont il a de s'exprimer lorsqu'on le voit en live on sait que on voit que c'est un gars qui a pas mal de certitude on va dire mais du coup la question c'est comment est-ce que ce roster va réussir à s'entendre on va dire il y a pas mal de diversité culturelle on va dire ça c'est sûr et les diversités essentiellement de playstyle il faudra voir est-ce que le roster actuel de la Carmine donc le roster précédent de la Carmine donc c'est-à-dire Cabochard Upstaken Targamas pour réussir à bien faire intégrer Bo et Upset parce que c'est pas comme si c'était un truc très facile à faire on va dire est-ce que la botlane Upset Targamas va être à la hauteur du prestige de ces deux noms là parce que c'est vrai que techniquement tu te dis même Upset il aime pas jouer la lane et Targamas il aime pas jouer le roaming déjà machin je suis pas particulièrement j'ai jamais été vraiment vendu sur cette idée de Targamas qui est exclusivement dans le roaming je pense que généralement quand il roam c'est soit que c'est un plan de jeu défini soit que c'est vraiment la merde et qu'il se dit que c'est la seule chose à faire donc ouais je pense que ça ça vient surtout une narrative qui vient du roster d'Excel et je pense que le roster d'Excel à l'époque où il était encore là avait d'autres problèmes on va dire mais ouais je pense que ça peut être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont jouer ensemble mais c'est quand même pas mal d'incertitudes ça c'est sûr le playstyle de Bourg en lui-même c'est aussi énorme d'incertitudes je pense qu'il n'y a pas forcément un joueur plus clivant sur toute l'année 2023 à part peut-être Perx que Bo justement parce que c'est un gars qui a quand même énormément performé au tout début de l'année et qui a explosé très vite et derrière on a vu pas mal de changements on a vu qu'il performait vachement moins bien mais en même temps il changeait pas mal de piques on se demandait quel était le playstyle que Vizaliti voulait avoir on n'était pas sûr et derrière au final ils ont fini par bench Bo et derrière Bo on a vu que bon il a plutôt pas ultra bien réagi à ça il faudra voir un peu si les égaux vont pas commencer à imploser et s'il faudra voir ça c'est encore une dernière incertitude à donner qui est déjà pas la première c'est comment est-ce que Cabochard et Seiken vont on va dire tenir leur lane face à l'opposition du LEC parce que c'est vrai que pour le coup effectivement il n'y a aucun doute ça fait partie des meilleurs laners de ERL on va dire ça c'est sûr voire même les meilleurs laners de ERL mais est-ce que par exemple le niveau de Cabochard en 2024 est toujours le même comparé aux autres top laners qu'il l'était à l'époque où il était encore en LEC ou en LEC celui du coup je sais plus je sais pas s'il a déjà vécu le LEC mais bref est-ce que Seiken est meilleur que le niveau qu'il avait affiché quand il est arrivé une première fois en LEC chez Vitality ou est-ce qu'il est moins bon en termes de domination que ce qu'il avait pendant tout le temps qu'il a passé en ERL voilà bon je vais pas vous le cacher en termes d'incertitude je pense qu'il n'y a pas forcément photo c'est l'incertitude max voilà c'est clairement on va pas se le cacher c'est un roster qui peut terminer premier comme un roster qui peut terminer dixième voilà ça peut faire à peu près le même effet qu'avait fait Carmine en 2023 justement en Spring où ils avaient terminé neuvième avec Skins en Jungle et Kaori Whiting en Boltlane vous voyez ça peut terminer sur ça si vraiment ça clique pas du tout on avait vu même Upset il est pas étranger à ce genre d'explosion en plein vol de roster qui avait l'air vraiment prometteur notamment le début du roster 2021 de Fnatic où il y avait Buipo en Toplane et Buipo Selfmade c'était quoi il y avait toujours Niski ça Buipo Selfmade Niski Upset Tilly Sang où tout le monde faisait du Go-In et on était sur du Permacon Flip voilà il n'est pas particulièrement étranger à ce genre de roster et à ce genre de boom pareil pour Bo tout ça ce genre de truc en fait c'est vraiment une armée de gens qui ont été à un moment on va dire déçus trahis c'est vraiment le roster des déchus et sur le papier si on regarde uniquement les noms ça peut être une équipe qui peut complètement challenger les autres meilleures équipes de LEC clairement si ça clique c'est du A c'est même potentiellement du S si vraiment ça clique au maximum si ça clique pas par contre ça peut ça peut venir titiller Madlions donc ça fait très peur et la question ça va être est-ce que la Carmine va réussir à fonctionner aussi bien que les noms commencent à le laisser penser on va dire voilà donc là c'est la fin de cette double tier list alors on se la voit pas on se l'imagine pas extrêmement bien avec cette espèce double tier list là donc mesdames et messieurs j'ai préparé un superbe document un graphique en deux axes pour pouvoir montrer un petit peu tout ça donc évidemment waouh quelle actualisation de photoshop incroyable bref on a on a évidemment G2 en restir carré évidemment ensuite on a Fnatic qui est un petit peu voilà elle est un peu en dessous en A tiers et en même temps pareil avec un peu plus d'incertitude ensuite qui est-ce qu'on a d'autre du coup on a Rx qui est au même endroit on avait mis en A confirmé donc on va le mettre là ensuite on avait Carmine Corp qui vit pour le coup pour le coup c'était incertitude max donc on va les mettre là ensuite on a Excel qui est Excel qui est au milieu avec Rogue ensuite on a Tac Vitality qui va partir du coup en C une incertitude de type grosse variance voilà BDS c'est into grosse variance donc c'est pareil ensuite on a Tac Tac SK Gaming mais SK Gaming eux du coup c'est une équipe où on sait qu'ils vont avoir à peu près la même incertitude que Fnatic Inyo voilà et enfin on a les Mad Lions qui sont tout en bas et en grosse variance donc vous noterez qu'il y a une grosse proportion au niveau des équipes il y a quand même une espèce de certaine dynamique où en fait les équipes les plus fortes ont tendance à avoir moins d'incertitude que les équipes plus faibles à quelques exceptions près notamment du coup la KC qui a l'air d'avoir un niveau assez fort mais on sait vraiment pas si ça va être un ressort qui va cliquer ou pas et la SK Gaming qui bon je vais pas vous le cacher ont de très fortes chances de pas forcément être au niveau au niveau attendu on va dire derrière on a du coup deux équipes enfin quatre équipes qui sont à peu près dans des spots similaires on va dire donc BDS totalité et Excel Rogue du coup où il y a pas mal d'interrogations on va dire sur comment est-ce que ces dernières vont pouvoir performer tout en étant globalement sûr qu'elles soient à peu près en dessous de tout ce qui est Rogue Fnatic et Rx Fnatic et G2 on va dire voilà en gros c'est à peu près ça que je donnerais encore une fois incertitude faible ça veut pas forcément dire que c'est mieux la preuve c'est SK du coup et justement S tiers ne pas forcément dire que t'es forcément meilleur puisqu'on sait qu'il y a des grosses chances qu'il se passe des trucs bizarres on va dire voilà donc on est à peu près on est à peu près sur ça voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le cas n'est pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir c'est pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur la tier list ou sur la vidéo en elle-même n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaye de répondre à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos notamment du coup des vidéos de Drabia pour on va analyser les games de ce Winter Split une fois qu'il arrivera du coup en janvier n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos je fais aussi des analyses de patch et des analyses des nouveaux champions il y en a une notamment sur Quai qui vient de sortir si vous voulez aller la regarder et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde bon – Sous-titrage FR 2021